J'ai créé une nouvelle map sur Fortnite sur le thème Red vs Blue. Donc c'est parti, je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai mis et tout ce que j'ai ajouté. Vous allez voir qu'il y a vraiment pas mal de choses. Donc déjà, il faut savoir que j'ai mis tous les objets possibles. La seule chose que j'ai pas mis, c'est des objets explosifs parce que sinon ce serait trop abusé. Comme vous avez des munitions et des objets en illimité, ça aurait été trop le bordel. Après, il y a un bazooka que vous pourrez obtenir, mais ça je vous expliquerai après. Ici, j'ai mis tous les fusils, tous les fusils d'assaut qui étaient disponibles dans le jeu. J'ai mis tous les fusils à pompe, j'ai mis toutes les mitrailleuses et les mitraillettes. J'ai mis tous les snipers et j'ai mis tous les guns. Comme ça, vous avez le large choix de choisir ce que vous voulez pour vous battre. Alors bien évidemment, j'ai rajouté aussi des pouvoirs, comme les gants que vous voyez ici, les gants de nitro. J'ai rajouté le pouvoir de Zeus et bien entendu, j'ai ajouté toutes les armes éthiques qu'il y a dans le jeu. J'ai tout mis et j'ai ajouté en plus de ça, les armes, toutes les armes exotiques. Et bien entendu, pour couronner, pour couronner le tout, j'ai mis des super pouvoirs dans la map. Alors, il n'y en a qu'un seul qui ne fonctionne pas. J'ai cherché pendant des heures et des heures pour le faire fonctionner. Mais il ne fonctionne plus. Toutes les personnes que j'ai contactées me disent que c'est patché. Et je n'ai pas réussi à trouver un after patch. Mais vous ne tracassez pas, je suis sur le coup. La map sera mise à jour régulièrement. Dès qu'il y aura des nouvelles armes ou des nouveaux pouvoirs ou quoi. Ou des nouvelles fonctionnalités que je pourrais mettre dans la map. Je les mettrai obligatoirement. Donc je mettrai à jour le plus possible. Il faut savoir aussi que pour chaque objet qui sont ici au mur, c'est gratuit. Vous pouvez tout prendre sans pièce d'or. Par contre, ici, il vous faudra des pièces d'or pour acheter ces armes-là exotiques. Pour acheter les pouvoirs et pour acheter les objets mythiques. Comme vous pouvez voir, c'est 50 pièces d'or. Donc il faut savoir que vous allez commencer avec 10 pièces d'or. Et pour chaque élimination que vous allez faire, vous allez gagner 10 pièces d'or supplémentaires. Mais il y a d'autres façons de gagner des pièces d'or que je vais vous expliquer. Ici, les pouvoirs, c'est pareil. 10 pièces d'or, 50, 75, 100. Et franchement, c'est super cheaté. Regardez, je vais vous présenter les pouvoirs. Ici, vous pouvez devenir invisible, tranquille. Voilà, comme ceci. Ici, vous avez le super jump. Donc il vous permet de sauter plus haut et puis redéployer votre planeur si vous en avez envie. Ici, vous avez le rechargement instantané. Donc vous n'avez plus besoin de recharger. Vous pourrez tirer en illimité. Ici, vous avez le super speed. Donc vous pouvez courir super rapidement pendant 2 minutes. Ici, vous avez le freeze gun. Donc ça, quand vous allez l'utiliser, ça va friser la personne en face. Elle ne pourra plus bouger pendant au moins 2 secondes. Je crois que c'est 2 ou 3 secondes, j'ai mis. Je ne sais plus 3. Vampirisme. Quand vous allez infliger des dégâts, vous allez récupérer de la vie. Ici, régénération. Là, vous allez regagner de la vie par 5 HP ou bouclier toutes les secondes. Ici, vous avez le double dommage. Donc quand vous allez infliger des dégâts, c'est double dommage. Ici, vous avez le jugger nog. Donc celui-là, il est super cheaté, je trouve. Avec la régénération, jugger nog, le double dommage et le vampirisme, c'est un carnage, je trouve. En fait, super speed, rechargement instantané. Franchement, les 6 lags que je viens de citer, si vous les avez tous, vous êtes invincibles. Parce que regardez, le jugger nog vous donne 500 de bouclier. C'est juste hallucinant. Mais voilà, ça coûte cher. C'est 100 pour une utilisation. Parce que si vous mourrez, vous ne l'avez pas en illimité. Tous les autres trucs, c'est 2 minutes. Il est noté, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, voilà. Après, vous avez le timer à côté, un côté gauche de l'image aussi, enfin de l'écran. Mais voilà, 100 pièces d'or, ça équivaut à 10 éliminations. Donc c'est cheaté. Mais voilà, il faut quand même pouvoir acheter tout d'un coup. Ça coûte cher. Alors ici, les exotiques, c'est 50. Je crois que je vous l'ai dit. Par contre, je vais vous expliquer comment obtenir des pièces d'or. Et après, je vous expliquerai comment obtenir des diamants. Parce que le pouvoir de Zeus, il vous faudra un diamant. Alors, pour obtenir des pièces d'or, la première solution, c'est de faire des kills, comme je vous l'ai expliqué. Mais la deuxième solution, c'est d'attendre que le coffre, le coffre-fort s'ouvre après 40 minutes. Donc là, il y a un timer, 40 minutes. Après, les portes s'ouvrent. Et là, dans le coffre-fort, il y a des objets encore plus cheatés. Comme le bazooka, que je vous parlais au début de la vidéo. Et d'autres objets explosifs, qui sont assez cheatés, mais pas trop non plus pour ne pas casser le jeu. Parce que vous avez des munitions illimitées. Donc imaginez bien que le lance-roquette, j'ai mis le truc de base. Parce que si je mettais le truc lance-missile avec les 4 roquettes, là, c'était le bordel. Je pense qu'il y avait des full roquettes partout. Donc là, j'ai mis un roquette basique. Mais voilà, il y a d'autres choses. Vous pouvez obtenir des pièces, comme vous pouvez le voir. Donc je crois que ça vous donne 100 ou 200 pièces d'un coup. Il y en a un à gauche et un à droite. qui réapparaissent toutes les 60 ou toutes les 2 minutes, un truc dans le genre. Toutes les minutes. Enfin, pas les 60 minutes, mais les 60 secondes ou 2 minutes, un truc dans le genre. Il y a les diamants. Les diamants, vous pouvez aussi les obtenir ici. Mais ça, il n'y en a que 2 par partie. Ils ne réapparaissent pas. Parce qu'en fait, le pouvoir de Zeus, il est déjà super cheaté. Et j'en ai mis un dans le coffre, qui apparaît toutes les 5 minutes. Après, toutes les autres armes, normalement, elles réapparaissent au bout de 10 secondes, 20 secondes, un truc dans le genre. Vous avez aussi des véhicules. Vous avez un hélicoptère, enfin, un avion plutôt, excusez-moi. C'est parce que j'ai vu l'hélice. Vous avez le véhicule normal. Et voilà, vous avez plein de petits trucs. Ici, bien entendu, j'ai mis un reset build. Donc, au bout de 8 minutes, toutes les 8 minutes, il y a un reset build qui se fait. Et j'ai mis toutes les 8 minutes, parce qu'en fait, ma map Red vs Blue, elle est un peu plus grande que les autres, normalement, voilà. Normalement, c'est un peu plus petit. La map est plus petite. Mais moi, je l'ai fait un peu plus sur la longueur. Donc voilà, j'ai fait ma propre architecture, j'ai fait mon propre design, et j'ai voulu qu'elle soit un peu plus grande. Comme vous pouvez le voir aussi, toutes les 6 minutes, il y a un largage de ravitaillement qui tombe. Enfin, c'est toutes les 6 minutes, si bien sûr, il a été récupéré, parce que s'il n'a pas été récupéré, il restera là. Dans ce largage de ravitaillement, vous pouvez aussi obtenir des pièces, des pièces d'or. Je crois que c'est 100 ou 200 pièces d'or aussi, un truc dans le genre. Et vous avez plein d'armes exotiques que j'ai rajoutées dans le ravitaillement, plus la banane des duos aussi, qu'on peut avoir uniquement dans le coffre, qui est quelque part par là, juste en face, je l'ai rajouté dans le colis. Mais il y en a un seul qui tombe toutes les 6 minutes. Voilà, regardez, il y a tout ça qui spawne. Et il faut savoir que tout ça, ça disparaît. Ça disparaît au bout de 5 secondes. Donc quand vous laissez tomber une arme par terre, elle disparaît. Alors, autre solution pour obtenir des pièces d'or, c'est d'utiliser, en fait, de réclamer vos cadeaux. Donc ici, vous avez un gros cadeau au deuxième étage. Tout ce que je vous montre du côté bleu, il y a la même chose du côté rouge, bien évidemment. Donc ici, vous avez un cadeau. Et quand vous allez l'ouvrir, en fait, ça va vous donner, regardez, là, ça m'a donné 100 pièces d'or. Et en fait, toutes les 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, etc., comme vous voyez les timers, ça vous donnera de plus en plus de récompenses. Là aussi, vous avez la possibilité d'obtenir des diamants qui vous permettront d'acheter le pouvoir de Zeus, mais qui vous permettront aussi d'échanger vos diamants contre des lingots. Donc ici, j'ai mis une petite machine. Vous allez donner vos diamants et vous allez avoir du gold, de l'or. Et là, vous voyez, il y a des petits jokers. Donc là, regardez, j'ai obtenu 3 diamants parce que vous pouvez aussi obtenir des diamants. Donc ça veut dire que maintenant, je peux faire retourner le jackpot 3 fois pour un diamant. Donc voilà, c'est free. mais là, je vais mettre en place un système que le joker, quand vous allez tomber dessus, il vous donnera la possibilité d'obtenir un skill. Le problème, c'est que j'ai travaillé énormément dessus, mais je n'ai pas encore réussi à faire cette fonctionnalité. Donc ça ne vous donnera pas un skill directement dans le jeu. Mais voilà, si vous me contactez, si vous êtes tombé sur le joker, si bien entendu, la map fonctionne, parce que s'il n'y a personne qui joue, je ne pourrais pas assumer derrière pour offrir des skins. Mais voilà, si tout fonctionne bien et que la map fonctionne, je ferai en sorte de vous offrir des skins via cette petite machine de jackpot. Mais pour l'instant, je n'ai pas réussi à la programmer. Ici, vous avez un coffre, un coffre fort que vous pourrez ouvrir au bout de 9 minutes. Mais ce coffre fort, il va falloir trouver le code. Donc il y a un code caché dans la map et si vous le trouvez, vous entrez le code et là, ça va vous téléporter vers une salle secrète où vous avez des objets secrets. Donc je ne vais pas vous en dire plus pour le moment. Autre chose, ici, j'ai mis des tourelles comme vous pouvez le voir. Voilà, elles sont indestructibles bien évidemment. En haut, dernier étage, troisième étage, là, j'ai mis une petite voiture de Rocket League, une petite moto et une petite boule que vous pouvez voir comme ça. Donc il faut savoir qu'il n'y en a qu'une seule par partie, mais si elle se détruit, elle réapparaît. Donc voilà, il y en a des deux côtés, mais voilà, il n'y en a qu'une seule par partie. Enfin, on ne peut pas en avoir dix. Elles ne vont pas réapparaître sauf quand elles se détruisent. Ici, j'ai mis un petit pad pour aller de l'autre côté. J'ai mis aussi des pads un peu partout, des petites flèches là qui vous permettent de vous redéployer. Voilà, tranquille. J'ai mis aussi un raccourci qui vous permet d'aller vers la tour des snipers. Imaginons, vous êtes un joueur sniper. Vous prenez votre sniper qui est ici, le sniper lourd. Ensuite, vous allez dans la tour du sniper. Voilà, boum. Et regardez, ça va vous téléporter directement en haut. Et comme ça, vous avez un champ de vision pour sniper les gens que vous voulez sniper. Alors, autre chose aussi que j'ai fait, c'est que regardez, ici, j'ai une course normale. J'ai augmenté la durée de la barre de sprint. Donc, vous pouvez sprinter longtemps. Pas à l'infini, mais vous pouvez sprinter longtemps. Et aussi, dans le spoon, vous avez la possibilité de vous déplacer plus vite. Regardez, comme si vous étiez en vitesse x2 et que vous avez le super speed. Comme ça, ça vous permettra de vous déplacer plus vite au cas où il y a des gens qui essaient de vous tuer. Et aussi, à la réapparition, vous êtes invincible pendant 5 secondes. Alors, regardez, j'ai fait un autre truc aussi. Pour tous les nouveaux objets, j'ai mis un petit new. Donc, quand il y aura un nouvel objet, je mettrai le petit new. Comme vous pouvez voir ici, une nouvelle arme. Voilà, les nouvelles armes du chapitre. Et quand les armes sont modifiables, j'ai mis un petit logo de rouage. Et ce rouage, il est répété ici, qui vous permet de modifier les armes gratuitement à volonté. Ça, c'est pas mal aussi. Qu'est-ce que... Ah oui, ici, j'ai mis un... Ah, il est cassé. Ok, il faut que je corrige ça. Là, il y a un pad qui est cassé. Je pense que je l'ai corrigé, mais ici, il y a un petit pad qui vous permet de vous redéployer aussi en plein milieu. Alors ici, en plein milieu de la map, j'ai mis un petit raccourci qui vous permet d'aller directement dans le camp adverse, mais en passant par le dessous. Donc ça, c'est plutôt stylé, je trouvais. Et j'ai fait un truc similaire au spawn qui vous permet aussi de rejoindre le centre de la map en allant dans cette petite box-là. Hop ! Et là, regardez, boum, vous arrivez en plein milieu de la map où vous allez carrément chez l'adversaire. Mais, très important, si vous allez chez l'adversaire, vous allez prendre des dégâts. Vous ne pouvez pas genre camper chez l'adversaire et faire en sorte de tuer de les respawn kill. Donc, vous allez prendre 22 dégâts. Mais, voilà, vous avez vu, j'ai le bouclier à 500 de shield. Donc, je peux rester quand même pas mal de temps. En plus, à chaque élimination que vous allez faire, vous allez récupérer 100 de bouclier et 100 de points de vie. Donc, c'est possible de spawn kill, mais pas éternellement. À un certain moment, ça ne va pas se faire. Regardez, le pad que je vous disais, il est là. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'est pas de l'autre côté. À mon avis, je pense que j'ai corrigé l'erreur, mais là, je suis sur une ancienne version. Mais, je vais vérifier ça juste après. Et, dernière petite chose, toutes vos statistiques sont, bien entendu, précisées quand vous appuyez sur le tableau de score. Mais, tout est sauvegardé. Genre, vos kills, vos défaites, vos rangs aussi. Parce que, oui, regardez, en bas à gauche, j'ai un système de rank-aid. Donc, ça veut dire que vous pouvez monter Unreal si vous voulez sur la map. Franchement, c'est trop stylé. J'ai réussi à mettre ça en place. Et ici, j'ai un stat board qui vous permet de savoir combien d'éliminations vous avez fait, combien de fois vous êtes mort, votre ratio de mort, d'élimination et de mort, et votre rang. Alors, il faut savoir que le rang qui est présenté ici sur le tableau de score, c'est un rang qui est indépendant du rang en bas à gauche. Le rang en bas à gauche, en fait, il va fonctionner en sorte que quand vous allez faire un kill, vous allez gagner 5 points. Si vous mourrez, vous allez perdre 3 points, etc. Donc, il va varier. Par contre, sur le stat board, c'est vraiment uniquement un rang basé sur les éliminations. Donc, il ne redescendra jamais. Donc, ce sera exclusivement sur les éliminations. Voilà, je voulais vous préciser. Bien entendu, je vous ai mis une petite cabine au cas où vous voudrez changer de skin. Et je pense que je vous ai tout dit. Il y a une dernière chose que je ne vous ai pas montré. C'est des petits passages secrets comme ça, hop, qui vont vous servir à quelque chose de bien spécial. Si, bien entendu, il y a assez de joueurs qui jouent sur la map parce que pour l'instant, ils ne servent à rien. Donc, voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. Si vous avez des conseils ou que vous voyez que la map, elle bug, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui sera en description en commentaire épinglé pour signaler tout problème pour que je puisse le corriger. Enfin, bref, si vous voulez tester la map, le code est affiché en haut du gameplay depuis le début de la vidéo et je le mettrai en description en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Sur ce, je vous souhaite à tous bon jeu et bon amusement. Code Creator SCL et je vous souhaite à la vidéo de la vidéo et je vous souhaite à la vidéo